Qu'est-ce que tu trouves que je pourrais lire à Courblaine de Molière, où on parle de Paris ? Je pensais juste au poème sur Paris, mais il n'est pas très beau de ronde. Je n'ai pas ce genre de texte. Je ne l'ai pas, moi j'ai que le Tartuffe. Où est-ce qu'il a cité Paris ? Qu'est-ce que j'ai comme bouquin ? Je n'ai pas de Paris. Tu sais que ça aussi, ça vient du marché de chez vous. Ça se voit. Tu descends, tu vas marcher en bas de la rue. J'ai failli dire, tu vois, on voit que c'est des petits haricots du coin. Non, non, c'est pas du coin. Elle reconnaît les haricots du coin. Tu sais quoi ? J'ai failli dire à Sarah, tu vois là, on voit que c'est des bons petits haricots du coin. On voit que c'est plein d'autres choses. Tu vois, ça vient de Paris. Moi, je suis partie de chez les 7h15, et j'avais montré un 9h15, un 8h15, un 8h15. Et j'ai dit, attends, c'est haricots, ça a l'air trop bon. Je les prends, je les prends. Je les prends, je les prends. Ils étaient en train de mettre toute la place. Et moi, j'ai dit, il y a un autre, mais quelques. C'était un euro. C'était un euro. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. C'est effrayant. C'est censé être sorti depuis le temps du monde de vie. Et on fait venir un petit chef ou un chef, quelqu'un, toi même tu prends quelqu'un, on fait faire quelques recettes, les courses en marché, on lance sur internet en janvier un petit peu quelques infos et on essaye de monter une petite session, première session l'année prochaine de deux fois cinq jours peut-être je t'en sais. Oui, très bien. Deux fois cinq jours de stage, voilà, deuxième semaine d'août, les gens sont logés, on fait des repas sympas, il y a une fête le dernier soir avec Glenn qui fait des projections de ses filles, etc. dans le grenier et on fait une petite restitution du travail que j'ai mené avec les gens les derniers jours. Excellent. C'est excellent. I'm going to read you some lines of Tartuffe, of Molière, which is one of his masterpieces. This play is about a man, Tartuffe, who is a false priest, introducing himself in a house with a man, a wife and children and trying to take the money of them to seduce the wife and to transform the mantle of everyone. He's really, really a bad man and his appearance is like a saint. Orgon, the father of the family, is explaining his love for this man. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière. Par l'ardeur dont au ciel, il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte, offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui, devant tout, l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons, mais avec modestie. Il me voulait toujours en rendre une partie. « C'est trop ! » me disait-il, « c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. » Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. « Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. » « Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi, six fois, il s'en montre jaloux. » Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pêcher la moindre bagatelle. Un rien, presque, suffit pour le scandaliser. Jusque-là, qu'il se vit l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère.